Bonjour, dans cette petite vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter un tour de pistation avec décollage et atterrissage de précision. Pour ce faire, je vais utiliser le Piper Pilot Arrow Turbo. C'est un avion qui est génial, qui a de la puissance, suivant ce qu'on veut faire. Mais surtout pour l'apprentissage, il est très délicat au décollage, il risque de partir à gauche, à droite. Nous allons utiliser toute une technique pour éviter ce type de problème. Pour ce faire, je vais également utiliser le TrackEar, qui va nous permettre de voir un petit peu les paysages sur l'altan. C'est-à-dire, le TrackEar, c'est un système qui permet de suivre les mouvements de votre tête sur l'image de votre écran. Vous verrez la démonstration. Avant de décoller, j'ai le frein à main qui est tiré. J'aimerais vous donner un petit principe que vous puissiez comprendre. Je descends vers la poignée des gaz. J'ai mis les RPM minimums pour vous montrer. Une fois que l'avion est aligné, vous allez donner des gaz par petits coups. Et vous attendez chaque fois, dès que l'avion, vous le sentez, qu'il est stable, vous redonnez un petit coup. Petit coup, petit coup, petit coup. Vous avancez, votre avion va prendre la vitesse. Il est toujours stable. Et, en principe, entre 50 et 60% de la position de votre joystick, il peut déjà décoller. Une fois que vous avez décollé, que votre avion est toujours stable, vous rentrez le train, vous rentrez les flaps, et vous pouvez pousser à fond votre manette des gaz selon votre convenance. Donc, je vais retourner dans le cockpit, voilà. Et puis, on va maintenant avancer avec l'avion pour être... Oh, je ne sais pas ce qu'il me fait là, pardon. Je me trompe de vue chaque fois. Voilà, ok. Je vais au roulage. Je lâche le frein. Et je roule avec mon avion au cockpit. Euh, pardon. Au départ de la piste. Donc là, tranquillement, vous voyez, je n'ai pas besoin de donner beaucoup de gaz. L'avion tourne tout doucement. C'est sympa. Je regarde ma piste à gauche. Voilà. Hop, vous voyez, de regarder la piste à gauche, ça m'a valu de risquer de sortir de la piste. Donc, j'ai essayé de ne pas regarder ni à gauche ni à droite, mais de rester fixe dans mes vues. Voilà. Donc, une fois que mon avion est positionné correctement, je peux supprimer la tablette par le petit bouton ici. Et je peux juste régler ma vue. Voilà. Ok. Bien. Je rappelle les gaz petit à petit. Les flaps un degré. Je contrôle que mes RPM sont à fond. La richesse aussi. Et on y va. On décolle. Allez, je mets les gaz. Je tiens mon manche. Donc, je laisse aller mon avion tout doucement où il en vit. Vous voyez, j'énuie un tout petit peu. J'attends. Voilà. Je donne des gaz. Vous voyez, je suis à 40. J'attends. Je redonne des gaz tout doucement. J'attends. Je redonne. J'attends. Je redonne. Vous voyez, là, je ne donne même plus pour l'instant. Vous voyez, l'avion prend de la vitesse. Un petit peu de gaz. J'attends. De nouveau un petit peu. Voilà, j'attends. Et là, vous remarquez que je vais décoller. Voilà, vous avez vu. Je suis à 50 pour 5 ma poignée de gaz. Donc, maintenant, je rentre le train. Je rentre les flaps si je peux donner à fond mes gaz. Donc là, aucun souci. Vous avez vu, je reste dans la ligne. Je monte. Donc, le circuit va se faire autour des 2500 pieds. Et on va rester autour des 100 pour ce circuit. Voilà. Donc, je vous avais dit la trim à zéro, ce qui est très important dès le départ. Donc là, maintenant, mon avion continue à progresser en montée. Et là, je vais commencer déjà à faire le début du vent arrière. C'est-à-dire, je fais le virage en basse pour rejoindre le début du vent arrière. Voilà, j'ai commencé. Donc, je réduis les gaz pour garder ma vitesse. Je tire le manche un peu pour monter en altitude. Et là, c'est à vous de jouer de manière fine. C'est un mélange entre les gaz et la position du vent. Donc là, je continue à faire mon virage. Ah oui, il prend un peu de vitesse. Alors, j'ai ramenti. Je continue à faire mon virage. Je contrôle cabille et bien au centre aussi. Voilà. Là, je suis à 2006. Je devrais être à 2007. Mais c'est pas mal. Je ne suis pas trop mécontent. Je réduis les gaz parce que lorsque je vais rétablir l'avion, on aurait tendance à prendre de la vitesse. Voilà, je le rétablis. Voilà, c'est le petit signal parce que j'ai trop baissé les gaz et puis, à moins que je sorte le train. J'ai une alarme, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc là, je continue mon vent arrière. Je reste autour des 900. C'est parfait. Mon altitude est bonne. Je suis parfaitement dans le vent arrière, comme sur les cartes. Mon avion est parfaitement stable. Voilà, je vous avais mis 2007. Je ne suis pas loin. 2008, c'est parfait. Et là, lorsque je vais arriver à la hauteur du pont du Rhône, là, je vais faire mon virage en base. Pour le virage en base, qu'est-ce que je fais ? Juste avant, je sors, flaps, un cran, train d'atterrissage, sortie. Pourquoi je le sors dans la fin du vent arrière ? Ça me permet d'avoir mon avion, ça me permet de contrôler sa stabilité. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais attention, la traînée va augmenter, il ne faudra pas oublier de remettre des gaz. Vous voyez, le pont du Rhône en bas, sur votre gauche. Donc, j'arrive bientôt, je vais remettre le tracteur pour vous montrer. Vous voyez en bas, la gare de Sion. Le pont du Rhône, là-bas. Et là, vous voyez, je vais commencer maintenant à faire ce que je vous ai dit. Donc, flaps, un cran, train sorti. Et là, je suis à 80, vous avez vu ? Et là, je commence à tourner, je fais mon virage pour être en base. Je dois sortir entre Valère et Tourbillon. Vous voyez, Valère et Tourbillon, là-bas. C'est parfait. Voilà. Magnifique. Non, on t'en sortit. Regardez la piste, c'est là-bas. Et je commence à sortir flaps position 2. Je commence mon virage, juste avant la gare. Train sorti, c'est bon. Et là, on voit apparaître la piste, j'ai mes full flaps. Je tiens mes gaz, je contrôle ma vitesse, je réduis ma vitesse. Maintenant, je laisse descendre l'avion. Voyez, mon avion descend gentiment. Ma trim est à 0. Là, on voit maintenant les gaz à 80. C'est parfait, je maintiens 80. Je n'ai pas. Je n'ai pas un peu de puissance. Voilà. Magnifique. Altimètre calé. Allez, j'avais oublié de le faire au débarque. Mais c'est fait. Vous voyez, 87 pentes, je descends gentiment. 500 pieds minutes. Donc là, maintenant, le but, c'est de bien aligner l'avion au centre de la piste. Et vous allez voir, je vais le laisser tomber gentiment. Et une fois les roues posées, je le laisse rouler. Et une fois que je sens que les roues freinent d'elles-mêmes, là, je peux commencer à toucher les freins. Voilà. Vous voyez, là, je le descends. Parfait. Voilà. Et là, je peux couper mes gaz. Là. Et là, je le laisse rouler. Vous voyez, je le laisse rouler. Je corrige un petit peu, si jamais, avec les pieds. Et là, je vais, une fois qu'il est stable, je peux donner à donner des petits coups de frein. Voilà. Et là, je donne mon... J'exécute mon freinage pour sortir à la prochaine, à gauche. J'ai remonté côté militaire. Oui, il y avait un petit vent de travers, quand même. Pas très fort, mais quand même, ça permet... Mais là, vous voyez, je suis toujours dans l'axe de la piste. Et là, je n'ai toujours pas freiné à mort. Ça ne sert à rien de planter les gommes. Sinon, votre avion, il part dans tous les sens. Je redonne un peu de gaz. Et je vais sortir. Et c'est une fois la piste dégagée que je peux commencer à rentrer les flaps. Et faire tout ce qui est nécessaire dans un premier temps. Dans la pompe, je peux la réduire aussi. Voilà. Ok. Voilà. On sort maintenant. En avertition que la tour et que la piste est libre. Piste libérée, on roule au taxi, on remonte de côté militaire. Je rentre mes flaps. Voilà. Et puis, je peux contrôler maintenant différents éléments. Donc, je peux enlever la pompe aussi. Je peux la mettre à zéro. Voilà. Ça, j'ai fait. Le pitot, je peux le laisser en haut. Bon, ben, c'est pas... Voilà, je vais l'enlever aussi. Et puis, je roule. Voilà. Donc là, maintenant, c'est du roulage. Encore une fois, au roulage, il n'est pas nécessaire de faire les fous et de donner beaucoup de gaz. Ça sert à rien. À la joie que là, il y a un avion qui est déjà posé au sol. Nous, j'ai annoncé à l'attreux que j'allais côté militaire. Ben, il y a du personnel, là, ce matin. Cette heure-ci. Donc, je continue. Je laisse saouler mon avion. Donc là, j'ai bloqué le tracier parce que sinon, ben, j'ai mal à la tête. Partout où je regarde, ça bouge. Voilà. On continue à monter. Sur votre droite, vous avez un espèce de hangar avec un truc de vent un peu spécial. Un autre bout d'hangar. C'est là que l'armée faisait ses essais de moteurs de leurs avions en réaction à l'époque. Et je parle des vieux avions, ils n'ont pas des F-A-18. Voilà, à votre droite, l'école militaire. Donc, les décors, pour ceux qui ne savent pas, proviennent de la société Red Wing. Vous trouvez facilement sur Internet, vous cliquez Red Wing et le moteur de recherche, vous retrouvera ça. Recherche pendant votre place. Voilà, je roule. Je vais passer derrière l'avion. Et je vois là-bas qu'il y a des bonhommes. Alors, je vais voir s'il y en a qui m'attend. Allez, on va me faire mettre là, non, je vais pas aller là quand même. Alors, lui, il téléphone. Alors, là-bas, c'est moi à gauche. J'ai un bonhomme. C'est peut-être lui qui m'attend pour me faire parquer correctement. On va aller voir ça tout de suite. Ah oui, il a levé les bras, donc c'est pour moi. Donc, je vais tourner à gauche, gentiment. On va essayer de ne pas l'écraser. Voilà, il me donne les signes, vous voyez, il me dit un peu à gauche. Un peu à droite. Voilà, je suis parqué. Ah, j'ai encore avance un tout petit peu. Voilà, il me dit que tout est bon. Donc, je peux mettre mon frein de parking. Et je peux arrêter mes moteurs. Il suffit de le faire. Voilà, j'espère que je vous ai... Ouais, je vais couper les moteurs, comme ça on peut discuter. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Et j'espère que vous allez essayer de retranscrire ce que je vous ai montré. Et vous verrez qu'après un ou deux atterrissages, ce sera facile. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous prépare une prochaine vidéo qui vous parlera de l'utilisation du navigraphe en même temps qu'on vole. Allez, bonne journée, bye bye. Merci. 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 Merci.